Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs, c'est votre gars Ibu pour un nouvel épisode de notre podcast, de votre podcast préféré, Culture et Calcium. Comme d'habitude, je suis accompagné de vos compères, le yaya Fabulous OBG. Yeah, 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 c'est comment ? On est là, ça va et toi ? Ouais, ça va, on se matcha. Tranquillement. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec une figure emblématique de la ville de Sarcelles, le guide, le coach de l'équipe première et directeur technique de l'AS Sarcelles, Mohamed Koulibaly. Comment vas-tu ? Ça va, vous avez dit figure emblématique, vous m'avez donné en dirait 20 ans de plus. Comment ça va Mohamed ? Ça va, très très bien. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui en tout cas. Merci. Alors, comment tu te sens ? Je me sens bien avec des frères. Effectivement. 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 Alors, vas-y, tu peux. Oui, alors, donc, Mohamed, coach de l'équipe première senior à Sarcelles. Oui. Directeur technique de l'ASS. On va revenir d'abord, j'aimerais commencer par ton parcours, là où tout a commencé. Donc, avant d'être coach, tu as été joueur, ici même à Sarcelles. Et tu as joué également, tu es passé par le haut niveau en jeûne à Chantilly, si je ne me trompe pas, avec Ernest CK et Medun Job, que je connais bien. Oui. Dédicace à eux. Et donc, voilà, tu étais attaquant. Tu es un attaquant. Tu es de formation. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu as pu dire ? Qu'est-ce que tu retiens de tes années en jeûne à Sarcelles, déjà ? Après, au-delà du club de football, où tout a commencé, c'est comme tout le monde, dans sa propre maison, dans son couloir, on se retrouve à jouer avec des peluches, avec des oignons. On ne sait pas tout ce qu'on trouve au sol, on joue avec, des balles de tennis. Donc, par rapport à ça, voilà, on ne sait pas pourquoi on est piqué pour le football. Je ne pourrais pas vous dire par où ça a commencé, mais je me rappelle juste d'une anecdote. J'avais 4 ans, je suis rentré chez moi, j'ai vu ma mère, je me dis, maintenant je vais m'appeler Maradona. Non, franchement, vraiment, pour vous expliquer, je suis sorti dehors, ma mère a dit, oui, je suis sorti dehors, j'ai dit, ouais, maintenant je m'appelle Maradona. Incroyable. Et voilà, c'est des petites choses comme ça, donc j'ai été piqué par le football très jeune, et aujourd'hui, je le suis encore, et voilà, c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, ça a commencé au bac à sable, on jouait tout le temps au foot, chacun pour sa peau, c'est ça ? Ouais. Et voilà, on jouait, donc l'objectif c'était d'être le plus fort parmi tous. Donc tu jouais avec des joueurs qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans plus que toi, et voilà, et toute la journée, du matin au soir. Et après, à partir de 6 ans, on a eu la possibilité de s'inscrire en club, donc on est parti avec les parents. Donc première année de football, je me rappelle que sur la première année de football, j'ai dû faire quelques mois, même pas. J'ai dû y aller 7 fois au foot sur la saison, parce que voilà, c'était une certaine époque où on va dire que la cellule familiale était organisée, où c'était le grand frère qui accompagnait le petit frère. Donc voilà, c'est lui qui avait la responsabilité, et voilà, mon grand frère m'a montré le chemin du foot une fois. Et après, j'y allais tout seul. J'y allais tout seul, mais c'est vrai que quand il pleuvait, c'était compliqué aussi d'y aller. Donc voilà, après la première année de foot, j'y étais quelques fois. Je ne sais pas dans quelle équipe je jouais. Je ne sais pas si c'est équipe A, B, C, D, E, tout était, c'était un bordel. Je m'appelle juste que mon premier jour de foot, on a fait un match, mon équipe, elle a gagné 4-2, j'ai mis les 4 buts. D'autres équipes, l'autre côté, il y a eu un joueur qui avait marqué les 2 buts. C'était mon premier jour de foot, et voilà. Et mon premier match, j'étais revenu je crois la semaine d'après. Putain. C'était les plateaux, là, comme ça existait au futur. Ah, allez, en plus de temps. Il y a plusieurs matchs, on jouait contre une équipe qui avait un maillot vert et jeune. Je croyais que je jouais contre l'FC Nantes. T'es matrixé, t'es matrixé, t'es matrixé. Il est incroyable. Et moi, j'étais défenseur, le coach m'a mis libéraux. C'était un coach, un coach, pour l'époque, on va dire ça. Je ne me rappelle plus, je ne l'avais jamais vu. Souvent, à l'époque, c'était les parents qui rendaient service. Donc, j'étais dans une équipe, il me disait juste de tirer la balle devant. Tirer la balle, la balle, elle me dit, non, t'es libéraux, tu tires. Incroyable. Quelle époque. Et voilà, je crois, l'un de mes deuxièmes matchs dans la saison, je me rappelle, il y avait un gardien de but. Il avait le ballon entre les mains, c'était notre gardien. Il a reculé avec le ballon dans les buts. Oh là là. Contre son camp. Voilà, des petites anecdotes de ma première année de foot. Ensuite, sur la deuxième année de foot, je me suis inscrit. Un peu tard, par contre, sur la deuxième année de foot, les parents, avec la rentrée scolaire, famille nombreuse, il y a tellement de choses à gérer. Donc, en mois d'octobre, ils se réveillent. Et toi, tu leur dis, inscrivez-moi au foot, inscrivez-moi. Voilà, dès le mois d'août. Et ils décident de t'inscrire mi-octobre. Donc, ça arrive. Heureusement, il y avait encore de la place. Et par rapport à ça, je me suis inscrit. Et surtout, c'est des camarades aussi, puisqu'il y avait des gars de ma classe qui faisaient du foot. Et qui m'ont dit de venir. C'est quand tu viens, c'est quand tu viens. Et donc, je me suis inscrit. La deuxième année, par contre, j'ai plus de visibilité sur ce qui se passait. J'ai fait une année complète. J'étais en équipe B. Après, j'ai basculé en équipe A. Voilà, c'est une bonne année, enrichissante. On sent que, même si c'est lointain, c'est des souvenirs que tu portes vraiment dans ton cœur. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. En tout cas, mon problème, c'est que j'ai que ça comme souvenir. J'ai que des souvenirs d'offre. Tu me parles d'autre chose. Je vais tout te raconter de A, Z, 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 Z. Et du coup, on va faire avance rapide, du coup, sur ton expérience à Chantilly. À l'époque, tu joues en 18 ans nationaux. Ce ne sont plus les mêmes catégories, mais moi, je suis un peu éloigné du foot. Ce n'est plus 18 ans nationaux. C'est quoi, 17 ans nationaux, c'est ça ? Non, maintenant, il y a 17 ans nationaux et 19 ans nationaux. D'accord, voilà. Donc, voilà, il y a eu plusieurs réformes. Au sein de la Fédération française de football, sur la pratique et les catégories. Donc, voilà, l'année du 18 ans nationaux, c'était une année vraiment intéressante. Pour un jeune sportif qui veut un petit peu tutoyer le haut niveau en jeune, c'est un championnat. Ce n'est pas tutoyer un peu, c'est le haut niveau en jeune. C'est le plus haut niveau, c'est vrai. Donc, on jouait contre des clubs professionnels. C'était des très, 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 très gros matchs. Et cette année-là, on a beaucoup appris. Après, c'est savoir ce que tu fais derrière. Même nous, en étant dans un club amateur, c'est dur de rebondir et atteindre le haut niveau. C'est pour ça que notre ami Ernest CK, c'est une grande fierté pour nous qu'il soit devenu joueur professionnel. Parce qu'il y a des joueurs de clubs professionnels qui ont joué le même championnat que nous, qui ne sont même pas devenus professionnels. La plupart même. Donc, voilà, c'est difficile. C'est une sélection naturelle qui s'effectue, malheureusement. C'est la loi du sport. Ouais. J'ai envie de rebondir sur tout ça, sur ce passage à Chantilly, parce que j'ai été témoin de ce truc-là. Ce que Momo ne vous dit pas, c'est qu'il partait à Chantilly avec Medoun, Gokan et Ernest. La plupart du temps, c'était d'abord en train, d'accord ? Donc, il faut savoir qu'ils sont de Sarcelles. Sarcelles-Chantilly. C'est aller aux cas de nord. On séchait les cours pour y aller. Voilà. Donc, c'était jusqu'à Crégy, il me semble. Aurilaville. Aurilaville, voilà. Coal-la-forêt, je crois. Voilà, Coal-la-forêt. Donc, après encore... Tu prenais le TER. Voilà, prendre le TER. C'était vraiment des missions. Après, t'arrivais à la gare, il y avait un bus des fois, ou sinon tu marchais. On faisait une petite course, je crois que c'était un attaque ou un truc comme ça. On prenait plein de conneries. Après, on marchait. Et un jour, derrière le château à Chantilly, il y a un petit parc et tout. Donc, on marchait. Voilà, on se rendait à l'entraînement. Et après, la fin de l'entraînement, on courait. Pour aller jusqu'à la gare, par contre. On va avoir le train de 21h36. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, tu vois déjà la force de caractère. Voilà, la détermination à cet âge-là. Bon, après, ils ont eu la chance. Gokan a eu la voiture, du coup. Il a eu le permis. Il y a eu des... Voilà, c'était beaucoup moins de missions. Mais il faut savoir que, voilà, pour le foot, ils ont quand même séché des cours, quoi. Après, il y a eu même l'autre truc, c'est qu'à un moment, on est sortis de l'entraînement une fois et... Ah oui, oui, je me souviens de ça. On sort de l'entraînement et on cherche la voiture. On se dit, mais on ne s'est pas garés, là. Incroyable. Et finalement, ils avaient volé la voiture. La voiture avait disparu. Ah, laisse tomber. Ouais, la voiture avait disparu. À quelle époque. Ouais, mais non, 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 ça a été un très, très, un très, très beau passage. Ouais, c'est un extra-jeu de vie. Ouais, c'était un très, très beau passage. En plus, c'était l'année du bac. Ouais. Mais on va y revenir à tout ça, sur le lien qu'on peut avoir entre le sport de haut niveau et les études en France. Ouais, ouais. C'est pas évident, mais on va y revenir. On va y revenir. Donc, la suite, t'as basculé en senior. Oui, déjà, j'avais déjà fait des matchs en senior à Sorcène, j'ai été surclassé. Ouais. Donc, déjà, 16 ans après, 17 ans, quelques matchs. Ouais. Donc, après ce temps de l'essai, après, je suis revenu à Sorcène, puisque, voilà, il y a eu l'expérience de chantier nationaux. Mais derrière, voilà, il n'y avait pas de perspective de jouer plus haut dans ce club-là. Même si vous venez de monter en CFA2, voilà, nous, on n'avait pas de visibilité, pas orienté, pas forcément conseillé. Donc, on est revenu à la maison, à Sorcène, c'est mon première année senior. C'était, le club, c'était une période difficile, c'était dur de rivaliser. C'est-à-dire qu'il y avait eu des joueurs, avant de partir à chantier, j'avais joué en senior à Sorcène. Et il y avait un joueur comme Hervé Liboui, qui est devenu professionnel, déjà, qui a joué en Ligue 1 l'année dernière. Voilà, il y a eu pas mal de départs vers des clubs, voilà, la plupart étaient partis à Sanois pour tester la N2, à l'époque CFA. Voir en national, donc, voilà, le groupe avait perdu pas mal de joueurs, était en reconstruction. Et voilà, c'était une saison difficile, c'était la première année senior à Sorcène, à l'époque en DSR. D'accord, d'accord. Donc, là, on a parlé un petit peu de ton parcours en tant que joueur. Et là, maintenant, on va parler un petit peu de ton parcours en tant qu'entraîneur. Donc, Mohamed a récupéré l'équipe senior durant la saison 2012-2013. C'est bien ça ? Je me trompe pas ? Oui, c'est bien ça. Donc, voilà, c'est première expérience. Toi, par rapport au fait d'avoir pris, déjà, l'équipe première, est-ce que... Quel sentiment t'as eu à ce moment-là ? Est-ce que t'as eu la pression ? Est-ce que tu te sentais prêt ? Non, après, j'ai pris l'équipe senior à 25 ans. D'accord. Voilà, j'avais quasiment mis une croix sur le football avec toutes les blessures. J'avais commencé à prendre goût à l'entraînement, l'entraînement des jeunes joueurs. Puisqu'avant de prendre des seniors, j'ai été sur quatre saisons en tant que... Ouais, quatre saisons sur des jeunes. Oui. Sur des jeunes. Donc, voilà, à travers ces expériences-là, j'ai pu faire une projection sur une philosophie de jeu ou une approche de l'entraînement, tout simplement. Et lorsque j'ai pris la responsabilité pour l'équipe senior, j'étais fraîchement diplômé d'État, brevet d'État. Voilà. Il faut le préciser. La fin de 5 ans, c'est jeune, quand même. Ouais. Et il faut préciser qu'avec le brevet d'État, tu peux entraîner jusqu'à une équipe de national, c'est bien ça ? Non, non. Parce qu'il y a eu beaucoup de réformes. Ah, il y a eu des réformes ? D'accord. Même avec le brevet d'État, aujourd'hui, tu peux entraîner jusqu'en DH. Jusqu'en DH, d'accord. Après, avec des dérogations, tu peux entraîner plus haut. Mais voilà, après ça, c'est quelque chose. Ouais, ouais, de toute façon, il y a eu pas mal de... Donc, mais j'ai pris l'équipe senior vraiment sous forme vraiment de mission, c'est-à-dire que c'était encore une phase de transition de l'apport du club. Voilà, c'était un nouveau départ, un nouvel élan. Ouais. Voilà, il fallait reconstruire. Voilà, on était dans une situation assez particulière. Ouais. Donc, il fallait serrer les coudes et par rapport à ça, il fallait reconstituer une équipe senior et même reconstruire un club dans son ensemble. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai dû faire appel à des joueurs, des proches. Même, je me rappelle, certains à l'extérieur regardaient ça d'un œil très, 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 très particulier. Ouais. Disons que, ça y est, c'était le début de la fin pour Sarcelles, que je m'étais mis dans un bourbier. Entre guillemets, ouais. Et que j'avais été prendre des joueurs dans des caves et tout. Donc, non, mais c'est pas faux, puisque l'expression cave était un peu exagérée. Mais, voilà, des joueurs qui avaient arrêté le foot depuis quelques années, qui revenaient de longues blessures. Voilà, mais qui sont venus avec la passion et du cœur, beaucoup de cœur. Ouais. Avec le même état d'esprit que je pouvais avoir, je vais dire. Ouais. Donc, on va donner quelques chiffres. Mohamed, donc, comme on disait, t'as commencé à prendre l'équipe en… 2012-2013. Voilà, saison 2012-2013. Donc, un petit bilan au niveau du classement. Donc, ta première saison, tu finis 8e. Donc, du coup, on se maintient. C'est bien ça ? Ouais, c'était l'objectif de se maintenir. Donc, voilà, on se maintient. Donc, voilà, tout va bien. La saison d'après, très grosse saison. Où tu finis 2e. Oui. Saison 2013-2014. C'est ça. Donc, après, ça s'enchaîne. Après, t'as beaucoup frôlé les premières places. Donc, 2014-2015, tu finis 4e. 2015-2016, 3e. Donc, après, une année un petit peu, entre guillemets, ouais, compliquée en 2016-2017 où tu finis 9e. 2017-2017, j'avais repris l'équipe au mois de… Oui. Fin octobre, je crois. Voilà, exactement. Où tu revenais. Pour enchaîner la saison d'après, donc, la saison 2017-2018. Oui. Donc, 3e, mais une montée en R2 à la clé. C'est ça, ouais. Donc, voilà. Et là, la saison 2018-2019, 6e. C'est ça. Et durant tout ce passage-là, ça fait combien d'années, là, même ? Ça fait 7 ans. Durant ces 7 ans, t'as récupéré 2 Coupes du Val-d'Oise. Ouais. Non, il faut le dire. Donc, la première saison. Ouais, dès la première saison. C'est pour ça que même le classement de la première saison, pas dire qu'il est un petit peu faussé, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, en fait, on jouait tous les 3 jours. Ouais. C'était une année où les terrains avaient été en pratique à part dans une bonne partie. Exactement. Ils avaient dû enchaîner beaucoup de matchs en fin de saison. Ouais. Donc, il fallait jongler avec un effectif limité entre la Coupe du Val-d'Oise, le championnat. Et je me rappelle, avant la Coupe du Val-d'Oise, il y avait un match de Coupe de France qu'on avait été gagné à Suren. Oui. Et voilà, c'est pour ça qu'on était maintenus depuis un bon moment. Donc, c'était l'objectif qui était atteint. Et c'est vrai que quand on a gagné la Coupe du Val-d'Oise, c'était un bon moment pour le club aussi, puisque ça faisait plus de 30 ans que le club n'avait pas gagné de Coupe du Val-d'Oise. Sachant que dans l'effectif, bien sûr, personne n'était né. Ouais, c'est vrai. Aussi moins entraîneur que les joueurs. Ouais, c'était une bonne chose. Ouais. Et t'as récupéré aussi la deuxième Coupe du Val-d'Oise la saison dernière. Oui, après... Avec, excuse-moi de te couper, avec un quadruplet légendaire. C'est ça qu'il faudrait mettre en avant. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il y a l'équipe féminine qui a gagné. L'équipe Classroom TV était sur place. L'équipe U16 de Yannick. C'est ça. C'est bien ça. Et l'équipe U15 d'Ali Fofana. C'est ça. Voilà, qu'on salue. Qu'on salue. Qu'on salue. On salue tout le monde, d'ailleurs. Voilà, on salue tout le monde. On salue toute l'équipe. Et par rapport à tout ça, par rapport aux résultats, parce qu'on va parler du club d'une manière, de façon plus globale. Il y a beaucoup de très bons résultats, que ce soit en jeune et puis même là, sur les équipes en senior et même voire en U19, U20. Comment on pourrait expliquer ces bons résultats, par rapport aux joueurs qui avaient commencé au début du projet ou moi-même, voire tous les éducateurs qui accompagnaient l'équipe dirigeante. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont armés surtout de passion, de détermination et de courage. Et par rapport à ça, ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a fait notre force. Et bien sûr qu'il y avait une philosophie et des objectifs à remplir. Et c'est vrai que la première chose, c'était ça. Ok. Ibu, tu veux enchaîner ? Oui. Alors moi, je vais venir sur ton quotidien en tant que coach et directeur technique. Directeur technique, pour le grand public et pour les non-initiés, pour les gens qui ne sont pas athlètes, c'est quelque chose d'assez flou. On s'imagine tous Leonardo en costume qui passe... Exactement. Un milliard d'appels tous les jours. Exactement. Donc toi, est-ce que tu peux nous résumer, sans rentrer dans les détails bien sûr, en quoi consiste ton rôle de directeur technique au quotidien ? Parce que du coup, il a la double casquette. Il a la double casquette. Parce que voilà, dans les clubs pros, c'est séparé. C'est un éventail très large. Dans certains clubs pros, un petit peu à l'anglaise, on parle du manager à l'anglaise qui est entraîneur d'équipe première, mais aussi qui s'occupe de la politique extrasportive avec les transferts ou les infrastructures du club à développer. Marcel Wenger a pu le faire Arsenal. Après, nous, à notre niveau club amateur, nous sommes des clubs amateurs en termes de licenciés. On est un des plus gros clubs en France. Donc on a un niveau de pratique élite aussi sur les équipes. Et puis, on a aussi la masse, puisqu'on va faire près de 1200 licenciés cette année, je pense. C'est énorme. Par rapport à ça, moi, sur la partie technique terrain, on va dire que je suis plus concentré sur le football à 11. Après, je suis aussi sur le développement global du club, mais aussi la gestion hebdomadaire et quotidienne. Donc voilà, le rôle de directeur technique, c'est d'avoir cette vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, c'est pour ça que ça ne s'arrête jamais. OK. Et du coup, tu t'occupes de l'enchaînement des séances, de la coordination entre les séances aussi ? Oui, on prépare les plannings à l'année, d'entraînement, de matchs. Mais après, derrière ça aussi, il y a une politique technique, une philosophie à mettre en place, une équipe d'éducateurs à manager. Et voilà, répondre aussi à des objectifs. OK. Donc, si je veux m'inscrire en 8-9, c'est toi qui faut que j'appelle. En 8-9 ? C'est bon. Ah, OK. Éventuellement, tu pourrais m'appeler. Après, je t'en reviendrai vers, bien sûr, les entraîneurs qui sont décisionnaires. Et oui. Et oui. Et donc, du coup, en discutant, parce que tu vois, KSM TV, on est très présents au stade et même dans les alentours. Oui. En discutant avec les éducateurs et les personnes qui sont au stade, en parlant de toi, il y a deux traits de caractère qui ressentent. Alors ? Le premier, c'est que tu es justement un directeur technique omniprésent. La légende dit que tu as un œil sur toutes les séances du club. Enfin, tu remarques des choses sur tous les terrains. Et même les éducateurs, souvent, sont étonnés de constater que tu as vu, par exemple, des choses spécifiques dans leur séance. Oui. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, il y a un point sur lequel j'aimerais te poser la question. Oui. C'est que tu vois du potentiel dans chaque joueur. C'est-à-dire que peu importe les niveaux du gars que tu as en face de toi, il y a toujours une capacité à développer, à exploiter. Et ça, en fait, cette qualité, est-ce que c'est naturel chez toi ? Est-ce que c'est une qualité que tu as en dehors du foot, avec les gens en général ? Ou est-ce que c'est par ton expérience à Chantilly, au niveau en jeune, que tu te mets dans cette philosophie aussi, en tant que club formateur aussi, que tu te mets dans cette philosophie d'exploiter le potentiel de chaque joueur ? Non, moi, je pense que dans la société dans laquelle on vit, et même les époques, on va dire, passées, je pense que chaque être humain a quelque chose en lui. Donc, il y a à développer, tout simplement. Donc, après, c'est tombé sur les bonnes personnes qui vont faire en sorte à l'exploiter ou pas. Donc, après, il y en a qui arrivent à l'exploiter eux-mêmes, de se connaître, et il y en a d'autres qui ont besoin de ce coup de main, ou parfois même une main invisible. Ouais, ouais. Et du coup, moi, j'ai une question, une question que j'aimerais vous faire ressortir aussi, c'est qu'on parle souvent de l'industrie de Sarcelles. Parce qu'il faut savoir qu'à Sarcelles, il y a énormément de joueurs issus de l'AS Sarcelles, qui ont joué à l'AS Sarcelles, qui aujourd'hui sont professionnels. L'exemple le plus connu à l'heure actuelle, c'est Riyad Mahrez. Mais il y en a d'autres, tu as parlé d'Hervé Liboui, d'Al-Aceka. Il y en a, oh, il y en a pas mal, il y a Lémi Pintor, Sti Viago, Sti Viago, Sti Samasanko, Alassane Touré, Alassane Touré. Et puis Christen Va, Aléry Taïloua, oui. Éric Taïloua, il y en a bien. Le joueur qui joue en Première Ligue, c'est Barcelone ou autre. On fait la Coupe d'Afrique des Nations, en l'occurrence les autres, et voilà. D'Oden, donc Alassane, il y en a eu plein, il y en a encore. Et bien sûr, désolé de ne pas tous les citer. Ouais, on en a oublié quelques-uns, mais il ne faut pas nous en vouloir. Et du coup, moi, je voulais te demander très simplement, est-ce que tu peux nous donner, sans rentrer dans les détails toujours, la recette de ce succès, en fait ? Parce que l'industrie se portait bien avant que tu sois coach, elle se porte encore mieux aujourd'hui. Ouais. Et c'est quoi le secret, même si je le connais un petit peu ? Est-ce qu'il y a un secret ? Ou est-ce que, lorsque vous vous réunissez au quotidien, est-ce que vous pensez à chaque fois, lui, il faut qu'on l'envoie, lui, un tel, il faut qu'il aille loin ? Non, après, c'est marrant, parce que l'expression sers à l'industrie, elle est... Je ne sais pas comment on a qualifié, parce qu'elle est extraordinaire. Je pense que c'est vraiment le terme exact, puisque, dans tous ses aspects, puisque l'industrie, ça peut porter un côté un petit peu, on va dire presque tribal. Ouais, ouais. Voilà, après, c'est le mec qui charbonne, c'est exactement ça. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, cette expression, puisque, vraiment, on vient d'en bas avec beaucoup d'humilité. D'abord, des choses avec énormément d'humilité, et on fait preuve d'abnégation. Et par rapport à ça, voilà, c'est un combat qu'on mène très tôt. C'est-à-dire qu'aussi bien l'équipe dirigeante qu'éducateur, donc c'est des valeurs qu'on véhicule à nos jeunes joueurs. Et voilà, ceux qui arrivent à s'émanciper, à valoriser le travail fait au club, voilà, représentent l'industrie. Donc, ça, c'est l'industrie, ça représente aussi tous les sorcellois. Bien sûr, c'est dans le football, mais c'est dans tous les domaines. Nous, on est là pour que les gens s'élèvent. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. OK. Du coup, toi, justement, on va revenir sur le rôle de coach, typiquement. On va voir si tu es objectif avec toi-même. Quel type de coach tu es ? Est-ce que tu es coach qui est proche de ses joueurs ? Est-ce que tu es coach un peu distant, un peu dur ? Ou est-ce que tu es un mélange des deux ? Si tu devais te décrire, si les joueurs te devaient te décrire, comment tu penses te décrire ? Ah, mais je vois, wow. Ah non, il faudrait leur demander. Il faudrait leur demander et répondre. Moi, moi, voilà, si je mets l'hologramme devant moi et je me regarde. Ouais. Moi, je dirais que je suis assez calme, très observateur, discret. Je ne parle pas beaucoup. Je pense que je parle pour distribuer quelques bons points ou parfois un peu secouer à ma manière, bien sûr. Toujours avec les... On cherche à avoir les mots justes, mais... C'est lié à ma personnalité. La manière dont je coach, je pense que la manière... C'est la manière aussi à laquelle je me comporte au quotidien. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre l'homme et le coach. Il n'y a pas trop, bien sûr. Et bien sûr, des fois, il peut y avoir confusion parce qu'on se connaît tous et il y a la proximité et tout. Mais après, il faut savoir faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Je pense que je suis la même personne. OK, très bien. Tu as d'autres questions, Ibu ? Non, mais on va revenir après. Moi, j'aimerais juste revenir sur justement la saison actuelle. Alors, la saison actuelle. Donc, il faut savoir que vous avez fait un magnifique parcours en Coupe de France. Donc, voilà, vous avez été jusqu'au sixième tour. Donc, on a eu la chance de recevoir le Red Star il n'y a pas longtemps sur le terrain d'honneur. Donc, voilà, malheureusement, il y a eu une défaite. Mais ça a été une très, très belle fête, vraiment. Plus de 1 400 personnes au stade ce jour-là. Donc, quelque chose d'incroyable. Donc, les supporters, les moyens ont été mis. J'ai eu la chance d'être speaker ce jour-là. J'ai été invité en tant que speaker. Donc, merci à vous déjà d'avoir pensé à moi et même à toute la team Calcium TV. Par rapport à ce parcours, quel est ton ressenti ? Parce que pour moi, en tout cas, moi qui viens voir les matchs quasiment tous les dimanches, maintenant qui me déplace avec vous, j'ai l'impression que depuis le match sur Red Star, l'équipe a franchi un cap. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, après, je pense que surtout, c'était une belle expérience d'abord individuelle pour les joueurs, aussi pour tous les membres du staff et aussi bien tous les membres de l'organisation. Je pense que c'est une expérience que chacun peut apprécier à sa façon. Après, il y a ce partage. Le partage qu'il y a eu, cette communion qu'il y a eu entre les joueurs et les supporters. La manière dont on a été capable de fédérer les gens pour l'événement. Voilà, c'était une belle fête. L'objectif de ce match au-delà du terrain, c'était un moment pour rassembler les Sarcellois, pour apprécier quelque chose. En l'occurrence, c'est un match de football du club de la ville, de l'équipe Fagnon. Par rapport à ça, c'était une grande réussite. Je ne sais pas si on pourra parler de matchs de déclic pour les joueurs sur l'aspect sportif, mais j'ai senti que ça a pu débloquer certaines choses chez quelques joueurs. D'accord. Et surtout, moi, je voudrais revenir sur une chose, c'est que l'équipe de Sarcelles senior est très jeune. – Extrêmement jeune, oui. – Extrêmement jeune, c'est-à-dire, je pense, une moyenne d'âge après 22 ans. – Oui, 22 ou 23, il me semble. – Oui, j'étais même un peu, on va dire, sur le match du Coupe de France, la moyenne d'âge, elle devait être à 20 ans, 21 ans. Mais voilà, après, l'effectif est un peu plus âgé, avec des joueurs d'expériences qui sont en reprise, qui sont en phase de reprise, qui vont apporter aussi un petit peu leur pierre à l'édifice. Puisque voilà, c'est quelque chose qu'on va construire tous ensemble. Et bien sûr, la fougue, l'insouciance de la jeunesse est importante, mais derrière, on a besoin aussi d'expériences pour canaliser certaines choses. Donc voilà, je pense qu'il y a un bon mélange. – OK, donc maintenant, on va parler un petit peu du championnat. Là, on a parlé de la Coupe de France, tout ça, c'était cool. Alors, le championnat, bon, comme Ibu, tu l'as dit, nous, on est un petit peu partout, on sait, voilà, on connaît un petit peu les objectifs. Donc, on sait clairement que l'objectif de cette saison, c'est le maintien. On est d'accord ? – L'année dernière, on a perdu quand même 15 joueurs de l'effectif de l'équipe première. – Bien sûr. – Donc, c'est parti jouer pour la plupart pour 11 à peu près en division supérieure. – Ouais. – Où il y a eu d'autres qui ont eu des projets très intéressants pour eux, d'un point de vue personnel. – Ouais. – Et derrière, on a dû se reconstruire un petit peu. Donc, en s'appuyant sur une base de joueurs directs qui étaient déjà au club. – Ouais. – Et bien sûr, il y a quelques joueurs qui nous ont rejoints, qui apportent le petit plus. Et on s'en sort pas mal pour le début de saison. Et voilà, l'objectif, c'est de se maintenir et pourquoi pas prétendre à autre chose dans le futur. On y travaille de toute façon. Et voilà, l'appétit, viens t'en mangeant. – Ok. Ok, 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 ok. Je ne vais pas en dire plus parce que moi, j'ai mon ressenti par rapport à ça. Parce que je sais que, voilà, ça joue le maintien, mais ça peut jouer beaucoup plus. On ne va pas s'enflammer. Voilà, en tant que coach, il ne faut pas s'enflammer. – Il faut rester réaliste. – Mais je pense qu'on peut… – Prétendre à mieux. – Prétendre à mieux. – C'est ce que tu veux dire. – Ouais. Donc, vas-y, je peux… – Oui, donc, j'aimerais revenir sur l'expérience que tu as eue du haut niveau et d'ailleurs même l'expérience que tu as aujourd'hui en tant que coach. t'encadres une équipe dans laquelle il y a beaucoup de jeunes. Je pense que parmi ces jeunes, il y en a beaucoup qui sont dans les études. Est-ce que toi, comment est-ce que tu composes face à des jeunes qui pourraient avoir parfois des imprévus ou des impairs par rapport à leur vie personnelle ? Quand je dis vie personnelle, c'est par rapport à leurs études. Qu'est-ce que tu penses de ce manque de suivi et de liaison qu'on peut avoir entre le système, l'éducation nationale, pour être clair, et le sport ? Est-ce que ces jeunes-là ne peuvent pas s'épanouir dans l'un et dans l'autre d'ailleurs ? S'ils ne peuvent pas partager leur… – Oui, mais bon, malheureusement, j'ai un contre-exemple presque au sein de mon équipe, c'est-à-dire un jeune de 22 ans qui fait des études, je crois qu'il est quasiment ingénieur. C'est le premier arrivé aux entraînements, pourtant il va à l'école très loin et il ne loue jamais d'entraînement. Il ne m'a jamais dit que je serai absent parce que j'ai des devoirs ou autre depuis plusieurs années. Donc sincèrement, lui, il arrive à consigner les deux de très bonne manière et sportivement, il progresse très très bien. Il a un temps de jeu qui devient de plus en plus important et son parcours scolaire aussi est toujours aussi bon. Donc voilà, après, c'est… De toute façon, la notion, le rapport aux études est assez particulier selon les personnes. Il y a aussi un degré de maturité à prendre en compte puisque c'est lorsque la personne prend conscience de l'importance de la chose qu'elle s'investit à la hauteur qu'il faut, je pense que c'est ça. Après, le système français ou européen, on va parler d'abord du système français, voilà, il y a une vraie dissociation entre l'école et le sport. Donc à part ceux qui sont en section sportive, vraiment, où là, tout est organisé, ce n'est pas quelque chose de global. Oui. Voilà, après, c'est le modèle français, est-ce qu'il va changer ? Je ne sais pas. Après, s'il est amené à changer, ça pourrait être une bonne chose. Après, quand il y a ce genre de choses, il faut aussi savoir, il y aura ce qu'on va gagner et il y aura aussi ce qu'on va perdre. Donc si jamais, comme au Japon, les clubs scolaires, entre guillemets, je me permets de les appeler comme ça, sont plus performants que les centres de formation de clubs professionnels. Oui. Donc voilà, c'est en train de s'équilibrer. Comme aussi aux Etats-Unis, avec le basket. Exactement. Est-ce que le modèle français pourrait faire en sorte à ce que des écoles aient le même niveau que des clubs professionnels au niveau des jeunes ? Je ne crois pas. et voir quel type d'encadrement il pourrait y avoir. C'est tout un système à repenser. Je pense qu'il y a des solutions à trouver. Non, j'aime bien. J'aime sa manière de pincer. Donc, merci Mohamed d'avoir répondu à nos questions. Du coup, si tu en as d'autres par rapport à tout ce qui est foot. À tout ce qui est foot, oui, j'en ai une dernière. La France championne du monde. Comment tu as géré l'engouement ? Parce que voilà, on sait, les vagues de licenciés qui arrivent après. Comment vous gérez ça ? C'est en 2018, l'année dernière. On peut appeler une comète l'effet Mbappé. Non, mais c'est vraiment ça. Non, c'est une comète, l'effet Mbappé. Après, c'était un peu avant la Coupe du Monde que ça avait commencé pour nous. Et c'est vrai que la pré-Coupe du Monde, ça s'est un petit peu accentué. La France devient un vrai pays de football depuis une vingtaine d'années. Il y a un augument qui prend une dimension que les clubs sont en train d'apprendre à gérer. Au fur et à mesure, le pays, tout ce qui est la pratique du football, tous ses contours, se développent. Nous, on se développe au même rythme, je pense. Et puis, en plus, il y a une grosse montée aussi du football féminin. Ça, ça fait énormément plaisir. Du coup, les joueuses pourraient s'identifier maintenant à des grandes joueuses. On l'a vu, c'était la Coupe du Monde. Coupe du Monde féminine en France. Voilà, l'équipe de France a fait un très beau parcours. Les Américaines ont gagné. Et derrière ça, nous, j'en profite pour passer un gros coucou à toutes les féminines du club de la Cécercel. Voilà, on a énormément de joueuses de qualité. Vraiment, beaucoup de joueuses qui partent en club et tout. Donc, voilà, nous, on aimerait saluer déjà le travail que vous faites avec que ce soit Nader, que ce soit Yannick, que je n'oublie personne, que ce soit Stéphane, Darche, Yakat. On appelle la team Ghana. Voilà. Et tous les autres ont gros big up à vous et puis force à vous et respect à Jordi. Voilà, Jordi. On nous propose une action féminine, Reda. Voilà, Reda aussi. Voilà, toute la team. Ah, Mégane. Tu veux faire un big up à tout le monde ? Vas-y, tu peux. Non, c'est bon. Donc, voilà, on va un petit peu refermer la page football. Voilà, toute la page football ASS. Donc, Mohamed, nous sommes sur Culture et Calcium. Bien sûr. Donc, voilà, il y a un petit peu cultivé. Voilà, il y a un petit peu de culture. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que Mohamed était un excellent joueur de PES. Ah oui. D'accord, pro évolution soccer. Il a été champion de France. Donc, moi, j'ai eu la chance et la malchance de jouer contre lui pendant des étés où les matchs étaient extrêmement serrés. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce passage où tu étais un petit peu en mode gamer, là ? Non, mais c'est aux alentours avant la période des 18 ans nationaux à Chantilly. Ouais. Voilà, le foot, où je jouais au foot, mais voilà, il n'y avait plus trop d'ambition, d'aspiration. Voilà, c'était jouer et m'amuser. Ouais. Tout de soi, une période au foot où, voilà, j'étais... J'y allais un petit peu moins. Ouais. Et voilà, comme tout le monde, on joue aux jeux vidéo depuis des années. Ouais. depuis qu'on est petits puisque ça a commencé les jeux de foot vraiment sur Super Nintendo avec Super Soccer. Bon, par contre, moi, voilà, quand j'étais petit, Super Star Soccer de luxe. La Mega Drive, tout ça, Street of Raj et tout. J'ai tué... Il a des bonnes références, j'aime bien. La Mega Drive, j'ai tué. Avant, non, avant la Mega Drive, à la maison, il y avait la Nintendo, la normale. Nintendo normale. Après, il y avait la Mega Drive, Shinobi, tout ça. Il est où ? 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 Je me suis tué. Après, Super Nintendo, elle est arrivée, c'était une révolution. Mario Kart. Incroyable. C'était Super Mario. Par contre, dans les jeux d'aventure, j'étais nul. Il faut se le dire, j'étais nul. Super Mario. Mes frères, ils arrivaient jusqu'au dernier boss. Moi, je faisais juste le combat parce qu'on pouvait enregistrer juste contre le dernier boss. Je croyais que j'avais fini le jeu, tu vois, mais les trucs... Non, j'étais nul. Le jeu d'aventure, le jeu de bagarre, ça allait. C'était correct. C'était correct. Pas mal. Street Fighter, tout ça. Street Fighter, Mortal Kombat. Mortal Kombat et tout. Killer Insta. Tekken, Killer Insta. Ouais, c'est... Après, par contre, ce jeu de foot, Super Soccer pendant des heures. Après, il y a eu Sensible Soccer. Ouais. Ah ouais. Un jeu incroyable. Un jeu impossible. Après, il y a eu FIFA 94. Je me rappelle, mon frère était parti en vacances en Allemagne, il l'avait ramené donc avec tout le quartier, on faisait des Coupes du Monde. On faisait des Coupes du Monde avec tout le quartier. Ouais. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu... ISS. Et après, la grande révolution était arrivée avec ISS. Ouais, avec ISS, ouais. ISS, c'est là. qui s'est passé quelque chose. Tout a commencé et après, ISS Deluxe. C'est une autre dimension et voilà. Après, c'est devenu PES et il y a un mec de mon quartier qui participe à des tournois. Il nous en a parlé et un jour, mon frère nous a inscrits et c'est là que l'histoire avec la Fédération Française de jeux vidéo a commencé. Incroyable. C'est fou. C'est très grave. C'est fou. Il était extrêmement fort. Mais vraiment. Oui, je me rappelle une bataille dans le salon. Mais du coup, Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore le temps de jouer ? Est-ce que tu joues encore un petit peu ou plus du tout ? Non, ça fait plus de dix ans que je ne joue plus vraiment. Je joue, voilà, il y a un pote qui a une play et on se retrouve, je lui dis, allez, on va jouer. Vraiment, mais ça, c'est... Je vais jouer trois fois par an, même pas, ou une fois par an, je ne sais pas. Quand je joue trois fois par an, c'est équivaut à quelques matchs. L'été dernier, je me rappelle, pendant le ramadan, avec les éducateurs, qui avaient ramené sa play ont joué, quoi. Mais c'est ça, à FIFA, je connais, voilà, ils doivent me changer les boutons, je ne connais même pas les options et tout. Ah ouais, bah oui. Je ne connais plus rien. Mais bon, j'espère que tu sais que là, PES revient super bien. j'ai entendu ça de la part de mon petit frère qui m'a dit ça et sincèrement, on a choisi entre FIFA et PES. PES. Merci, merci, ça fait du bien, ça fait du bien. Et du coup... Ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, c'est très bien, ça, c'est bon, je suis content là. Et du coup, Mohamed, est-ce que tu es un petit peu calé série ? Est-ce que tu es calé un petit peu série ou pas ? Non, franchement, quand j'étais petit, je regardais pas mal de séries, mais la dernière série, sur les 4-5 dernières années que j'ai regardées, c'était la Casa de Papel. D'accord, la Casa de Papel, ok. C'est la deuxième fois qu'on nous le sort, là ? Ouais, c'est vrai, c'est la deuxième fois. Franchement, j'ai découvert ça l'été dernier, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bien pensé. D'accord, d'accord, d'accord. C'est cool. C'est une série qui pourrait nous ressembler à nous sorceres. Ouais, je pense aussi. Après, moi, j'ai regardé qu'une saison, du coup... Oui, j'ai regardé qu'une saison. Ouais, il faudrait que je continue. Donc, voilà quoi. Mais j'ai une dernière question, on va revenir un petit peu rapidement sur le football. Quel est ton plus beau souvenir en tant que joueur et en tant qu'entraîneur ? Joueur ? Ouais, le plus beau, je pense quand même, ça se détache un petit peu, c'est en 2002, le final de coup du Val d'Oise en moins de 15 ans. Ouais, Ouais, c'était pas mal. Surtout que... Ouais, on gagne la finale, il me semble, 5-2. Ouais. 5-2, c'est ça. Et je me mets un triplé, même 3 euros au bout de 20 minutes, je me mets 3 buts. Donc, c'est un beau souvenir parce que, je me rappelle l'entraînement précédent, la finale, j'ai raté tout à l'entraînement. Ouais. J'ai raté tout, 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 tout à l'entraînement et les joueurs viennent me voir mais qu'est-ce que tu fais ? Ernest, Bertrand, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'a acheté ? Qu'est-ce que tu fais ? Et à la fin, le vendredi, genre, confiant, c'est pas mon genre, en mode... À la fin de l'entraînement, je ne les inquiétais pas, ne vous inquiétais pas pour dimanche, je ne vous inquiétais pas, genre sur deux mois. Et le mec vient triplé, incroyable, c'est fou. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit tellement je m'étais fait le film du match. Ah ouais. Et en tant que coach, du coup ? Coach. Ben, l'été dernier, c'était un très beau souvenir de... Ouais, c'était un... Je crois que c'était l'un des plus beaux souvenirs mais c'est pas moi en tant que coach, c'est le fait d'avoir plusieurs équipes du club en train de fêter l'événement et que... Voilà, c'était vraiment, tu te dis, voilà, voilà, que tu m'as parcouru, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est puissant, c'est puissant. Exactement. Alors, Ibu ? Non, moi, j'ai plus de questions. Eh ben, c'est parfait. C'est déjà fini ? Ça fait 40 minutes déjà, Boben, t'as vu, ça passe super vite. Donc, du coup, nous, déjà, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est déjà une bonne saison. Voilà, on est quasi, on n'est pas à la mi-saison, c'est pas encore la trêve, mais voilà, il reste encore pas mal de matchs. Donc, nous, on va continuer de vous suivre comme d'habitude. On est là pour donner la force et voilà, n'hésitez pas à suivre la SS Sarcelles pour tous les Sarcellois. Donc, ils sont sur Facebook et sur Instagram. Très actifs, j'en profite pour passer un gros big up à Rami, celui qui s'occupe de la communication du club. Gros big up, frérot. Et puis voilà, ce sera la fin de ce podcast. On arrive à la fin de ce podcast. On te remercie. Ouais, merci. Merci, monsieur. Merci à vous aussi. Merci pour votre accueil. Ben, il n'y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. on fera un bilan de fin de saison. C'est le début d'une histoire, culture et calcium. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, mes chers amis. Donc, comme vous savez, commentez, partagez, likez. On est très actifs dans les commentaires, vous le savez déjà. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à l'épisode. Suivez-nous sur Calcium TV, sur Instagram, sur Facebook et abonnez-vous à la page YouTube pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes aussi disponibles sur Calcium Radio, sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, Saint-Cloud, Spotify et tout le reste. Voilà. C'est la fin de ce podcast, mes chers amis. Voilà, c'était Ibu, The Venom avec mon gars Fabulous Obiji et notre invité, Mohamed Koulibaly. À bientôt. Yes. SPS SPS